coucou j'espère que vous allez bien alors on se trouve on se trouve n'importe quoi on se retrouve aujourd'hui pour faire un scrap ensemble si ça vous tente pour faire un mini 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 happy mail j'ai commencé à en faire un et puis je me suis dit que bon temps de faire avec vous ce serait sympa alors il existe certainement un tuto sur sur youtube ou sur insta j'en sais strictement rien j'avais ça en tête alors je l'ai fait donc je j'ai fait des mesures donc on va voir ça ensemble j'ai fait une petite mince comment ça s'appelle je sais plus une petite languette là j'ai plus vous savez là une dragonne voilà c'est ça la fille qui sait plus ça s'appelle une dragonne vous savez comme si c'était comme pour les appareils photos là mais ça fait comme un petit sac et donc c'est vraiment un mini mini bon je fais un petit bijou là il n'est pas décoré du tout et à l'intérieur en fait j'ai eu des intercalaires pour pouvoir mettre dessus des des embellissements donc il y en a trois et il ya la place là devant pour mettre une memory dex donc j'ai vraiment fait un mini pour vraiment mettre une petite memory dex dedans enfin en format classique quoi de 10 cm de long depuis pas très haute du coup elle sera pas très haute mais voilà je trouvais que c'était sympa donc je vais fermer avec un petit scratch voilà et j'aime bien j'ai fait exprès de faire un je voulais quelque chose d'un peu arrondi là sur le devant et voilà donc il n'y a plus qu'à la décorer qui va forcément faire l'intérieur mais ça ce sera lors d'une prochaine vidéo mais je vous propose si ça vous intéresse qu'on fasse ça ensemble alors pour ce faire on va avoir besoin d'un morceau de papier alors moi j'ai pris du double c'est préférable ou alors vous prenez de l'unique vous allez décorer après mais moi je trouve que c'est plus sympa puis c'est vraiment un petit format donc pas besoin que ce soit très très rigide alors moi j'ai travaillé en pouce mais j'ai essayé de calculer pour vous en centimètres pour ceux qui n'aiment pas les centimètres après c'est approximatif à un ou deux millimètres près donc à vous de voir à vous d'adapter donc moi ma base c'est 9 pouces et demi par 4 voilà donc ça fait 24,1 mais 24 cm ça marche aussi parce qu'en fait ce sera ici ça il manquera un millimètre mais franchement c'est pas grave puisque c'est un petit peu du à peu près donc 24 sur 10,2 voilà et donc cette base là on fait un pli à trois pouces donc moi j'ai déjà fait je sais pas si vous allez voir 3 pouces 4 pouces et 7 pouces ce qui fait en centimètres environ 7,6 10,2 et 17,8 centimètres alors je l'ai écrit là je sais pas si vous allez voir donc la base voilà les monstres les deux les mesures si vous voulez mettre pause pour les avoir ensuite ça c'est le papier de base ensuite il nous faudra deux morceaux pour faire les côtés ici voilà du même papier alors faites attention s'il ya un sens moi il n'avait pas de sens donc c'est bien qui mesure deux pouces par trois pouces ce qui fait 5,1 cm fois 7,6 cm et on fait un pli à un demi pouce sur trois côtés donc les deux grands et en bas voilà donc un demi pouce un demi je retourne un demi pouce je retourne un demi pouce un demi pouce c'est environ environ 1,2 centimètres vraiment c'est 1,25 à peu près donc voilà donc ça il en faut deux et pour faire le mécanisme enfin le mécanisme c'est pas mécanisme mais pour faire les les onglets là à l'intérieur enfin je sais pas comment on appelle ça pour retenir il va nous falloir un papier donc moi j'ai pris blanc vous pouvez prendre de couleur si vous voulez qui mesure 3 pouces par 2,5 pouces ce qui fait 7,6 cm par 6,4 cm et ici j'ai fait un pli tous les quarts de pouces ce qui fait environ 0,6 cm environ donc voilà et ça il en faut deux également une fois qu'on a fait ça et ben on va pouvoir passer au montage donc je marque je prends mon grand papier je marque les plis donc je vous ai dit le premier pli c'était trois pouces donc je mets bien bord à bord et je prends mon plioir et je marque ensuite le deuxième pli qui était à 4 pouces pareil je mets bien bord à bord et hop avec le plioir je marque le pli et le dernier pli qui était à 7 pouces bord à bord et je marque les plis alors en fait ça va nous faire ça une fois que j'ai marqué le pli donc là j'ai un pli à 3 pouces à 4 pouces et à 7 pouces je prends pour faire un petit effet arrondi je prends mon plioir que je mets comme ça et je mets là où j'ai marqué le pli à 7 pouces et je reste appuyé tout en levant ma mon papier et vous voyez ça fait un petit peu arrondi du coup je fais ça plusieurs fois ça va aider papier à faire un petit arrondi voilà ce que j'avais pas envie que ce soit droit et après on peut voir si on a envie on fait un pli à du coup à 8 pouces et puis du coup ça sera droit et moi je voulais un petit effet un petit effet arrondi je trouvais ça sympa fois que j'ai fait ça je vais arrondir un petit peu les angles donc j'ai pris la croix podale que m'a offert mylène lors du up lors du calendrier de l'avant et sur le morceau qu'on vient de plier là d'arrondir je vais faire des angles un petit peu le fantaisie donc j'ai choisi voilà ça fait ça vous allez peut-être me voir comme ça voilà je fais ça après voilà vous n'êtes pas obligé de faire vous pouvez arrondir seulement moi je trouve que arrondi c'est c'est bien que plutôt que de rester droit et par contre sur ceux du bas puisque ça va être à l'intérieur ça va pas trop se voir je prends j'arrondis normalement donc j'arrondis avec ma croix podale et je prends le côté un demi inch voilà et hop j'arrondis voilà une fois que j'ai arrondi alors moi ce que j'aime bien faire je prends je vais ancrer les bords donc j'ai pris dans mes couleurs une couleur je trouvais qu'elle est bien avec donc alors moi j'ai que des encres de chez est en pin up donc voilà c'est celle qui s'appelle magenta en folie je trouvais que le rose ressortait bien c'est à peu près le même rose et donc j'ancre j'ancre mes bords en rose voilà ça a fait une petite touche et puis comme ce papier là quand on découpe il est pas atteinté dans la masse à faire un petit peu blanc du coup bah voilà ça permet que ça fasse moins du coup qu'on voit plus du tout le blanc ça fait un petit un petit liseré j'aime bien et donc je fais ça aussi sur le haut seulement de ces deux papiers là voyez j'avais plié à un demi pouce de chaque côté enfin sur trois côtés donc sur le côté où j'ai pas mis un demi pouce pareil je vais ancrer le reste il n'y a pas besoin donc je fais ça sur les deux morceaux l'autre je l'ai déjà fait je l'ai déjà préparé et donc après je peux ronger mon encre je n'en ai plus besoin après c'est facultatif vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime bien voilà une fois que j'y pense donc une fois que j'ai fait ça ah oui je vais mettre tout de suite mais mes petits scratch et donc pour mettre mes petits scratch ce que je fais donc c'est l'intérieur ici le haut donc celui alors quand on a fait le pli à trois quatre et à sept donc je prends je tourne dans ce sens là et donc c'est là le haut donc à sept pouces j'ai perdu ma règle j'ai perdu ma règle et là et donc là je sais que ça fait quatre pouces de large donc c'est environ à deux pouces après je fais à peu près au hasard hop je sais que c'est environ deux pouces pas trop pas trop au milieu donc je prends ma règle je regarde à peu près deux pouces donc deux pouces et 5,1 cm et puis voilà pas trop proche du bord mais pas trop éloigné je place je place mon scratch voilà ensuite je prends l'autre morceau alors ce scratch là je l'ai eu sur aliexpress alors je trouvais que la couleur allait bien avec ça si ce sont des petits ça c'est très bien et donc je mets l'autre morceau dessus et j'essaie de regarder alors c'est à environ j'ai dit quoi environ 1,1 là à peu près 1,1 quart de pouces environ que ça doit se mettre à peu près ceci dit ouais c'est peut-être plus simple quand on fait ça donc je mets à plat j'appuie parce que ça marche si on fait ça pas sûr ouais ouais ça peut prendre au même endroit donc on prend pas la tête on met à plat on appuie voilà et donc ça place je repasse un petit peu mon plioir pour retrouver mon arrosi voilà et ça je mets de côté je n'en ai plus besoin ensuite je vais prendre avant de prendre ce morceau là je vais prendre mon morceau qui est comme ça avec mes onze plis je vais mettre du double face alors je prends du tout petit moi je prends le rouge parce que il est bien il est plus fort et celui ci c'est celui qui mesure 0,5 cm c'est ça qui mesure 5 mm et donc j'en mets un morceau alors attendez pour pas coller mon papier je vais prendre mon tapis de silicone voilà je mets un morceau sur le premier à l'intérieur du la première languette voilà et je coupe ensuite j'en laisse un sur lequel je mets pas de double face on attendait ce que j'ai mis un morceau j'en laisse un sur lequel je ne mets pas de double face et après je mets le double face sur la troisième partie sur le troisième rectangle voilà une fois que j'ai fait ça maintenant je vais laisser à chaque fois deux rectangles sans rien et je mets au troisième le double face donc ici alors je l'ai fait puis je vous remontre après j'en laisse deux sans rien mettre je remets j'en laisse deux sans rien mettre et ça va arriver au dernier voilà donc je vous remontre donc une fois que j'ai fait mes onze plis alors attendez je vais appuyer bien sur mes voilà sur mon scotch comme ça je suis sûre qu'il tient bien donc une fois que j'ai fait mes onze plis je mets du double face de 0,5 cm sur le premier sur la première petite bande j'en laisse une sans rien je mets mon double face j'en laisse deux sans rien je mets mon double face deux sans rien double face deux sans rien et double face voilà une fois que j'ai fait ça je vais retourner mon papier et je vais marquer le premier prix dans l'autre sens le deuxième aussi ça va nous faire une espèce de U en fait vous voyez et en fait celui maintenant après le rouge je le fais en plis montagne vous voyez vous voyez ça va faire comme ça et je recommence plis valet avant encore plis valet en fait on fait des plis montagne que après le double face plis montagne et les autres ce ne sont que des plis valet alors je vous remontre ça va faire comme ça après donc j'ai fait valet valet montagne valet valet montagne et on recommence donc on fait valet encore valet montagne ensuite valet et valet voilà ce que ça nous donne au final donc vous l'aurez compris bon après ça c'est pas grave ça sera collé mon tapis il faut que je le nettoie euh vous aurez compris c'est pour faire les voilà après on va enlever les doubles faces et ça va se coller comme ça ça va faire des U donc il y aura U voilà et donc c'est ce qu'on va faire maintenant donc je retire le double face alors pas les deux extrémités que ceux qui sont à l'intérieur hop je retire je mets bien après et j'appuie avec mon ça j'en ai plus besoin je peux l'enlever j'appuie et je fais la même chose avec les deux autres voilà et le dernier il y a peut-être une façon plus simple de le faire mais comme je vous dis moi j'ai j'ai pas regardé de tuto je fais comme ça et puis ça me convient bien voilà et donc on obtient ça une fois qu'on a ça donc on fait deux fois mais l'autre je l'ai déjà fait donc ça on le fait avec les deux morceaux ensuite on va prendre ce morceau de papier où on a marqué à un demi inch des deux côtés et en bas je vais mettre tout de suite je vais avant de mettre quelque chose je vais couper comme si c'était des petits onglets ok alors pas besoin que ça soit vraiment beaucoup fait vraiment beaucoup fait ça se dit pas c'est pas non plus obligatoire obligatoire mais qu'en fait quand on va le plier c'est pour éviter que ça gêne en bas voilà donc j'ai coupé mes petits onglets comme ça vraiment très léger je le fais pas en haut il n'y a pas besoin et là je vais mettre du double face donc là j'ai pris du 1 cm toujours rouge parce que j'aime bien moi le rouge et je vais mettre sur le côté extérieur donc c'est à dire sur le papicolo on va voir je vais mettre sur mes trois onglets le double face et oui je dis bien sur l'extérieur pas sur l'intérieur donc je mets le double face sur mes trois onglets sur le papier extérieur donc j'aime bien mettre le scotch le plus proche du pli donc j'appuie bien sur mon scotch comme ça je suis sûre qu'il marque bien une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir bien marquer mes plis voilà donc j'ai mis sur l'extérieur parce qu'en fait on va aller le coller comme ça voilà à l'intérieur de notre boîte et donc avant de retirer ce qu'on va prendre donc le petit système le petit système de reliure même si c'est pas une réelle reliure on va pouvoir le coller comme ça à l'intérieur et donc je retire un morceau enfin une pellicule d'un côté hop et je prends ici et je mets bien bord à bord en haut vous voyez là le haut et il faut que ça ça se colle sur l'onglet ici mais à l'intérieur donc le bord ici doit se coller à l'intérieur de l'onglet et en faisant en sorte que ça soit bien bord à bord en haut voilà et donc j'appuie voilà ce que ça donne j'ai collé ici à l'intérieur ici sur l'onglet intérieur ce que je fais c'est que je mets un petit peu de colle blanche alors je mets pas de double face ici parce que c'est faut qu'on puisse pouvoir le bouger un petit peu donc je mets un petit peu de colle blanche là derrière derrière la relure et je retire donc ici la pellicule du scotch rouge voilà et pareil je vais placer et je vais coller cet onglet là à l'intérieur de l'autre et je fais attention que ça soit bien bord à bord en haut voilà et donc je le colle bien sur l'onglet intérieur une fois que c'est fait hop j'appuie avec mon plioir au milieu pour que ma relure U soit bien collée et donc comme j'ai coupé un petit peu en biais bah parfois il faut recouper un petit peu voilà ça va la relure qui était et donc j'ai mon système et ça je l'ai fait deux fois une fois qu'on a fait ça on va reprendre ici notre notre base et donc je vais prendre je vais retirer le bah le scotch sur l'onglet du bas et je vais vraiment le poser bord à bord au milieu là vous savez j'ai fait un pli à 3 cm et un 3 cm à 3 pouces et à 4 pouces et donc entre les plis je viens bien le mettre bord à bord hop et je colle ça va nous mettre ça va nous faire ça voilà j'appuie bien et je fais pareil de l'autre côté je mets bien bord à bord au niveau des plis je vérifie bien que c'est bien bord à bord ça marche et j'appuie une fois qu'on a fait ça et bah on fait la même chose avec on enlève le côté ici j'enlève aussi en face et donc là je remonte et je mets bien bord à bord ici c'est bien bord à bord j'appuie et je fais pareil de l'autre côté bord à bord et j'appuie je passe un petit coup de pli noir pour être sûr que ça adhère bien voilà et puis bah alors je fais le devant vous voyez c'est très simple une fois qu'on a fait ça la base est terminée et donc après on décore comme on veut donc on fait bien attention que ça soit bien bord à bord normalement ça se met d'office voilà et de l'autre côté pareil voilà et donc moi j'aime bien je repasse mon petit pli noir pour bien appuyer et du coup j'ai mon petit mécanisme et je peux prendre pour mes cartes alors les cartes moi j'ai pris des cartes de la collection je sais pas si je vous ai dit le nom de la collection j'avais pris la collection de simple story let's get crafty je l'ai acheté l'année dernière et je l'avais pas utilisé encore du coup dedans j'ai pris des petites cartes qu'il y avait que j'ai découpé dans le papier donc elles font 4 pouces sur 3 pouces et j'ai arrondi les coins du haut et j'ai tout ancré voilà donc 4 pouces c'est 10,2 cm et 3 pouces 7,6 cm de haut enfin c'est ce qui revient là et du coup après bah ce que je fais c'est que j'en mets 3 dedans après je mettrai des voilà et j'ai plus qu'à faire une memory decks j'aurai une memory decks à faire pour mettre devant et puis là des embellissements pour mettre dessus et voilà comme ça c'est fermé et le petit happy mail est terminé il n'y a plus qu'à décorer donc voilà bah écoutez sur ce je vais vous laisser on a fait le j'ai été pour une fois assez rapide je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer le petit bijou comment j'ai fait et puis et puis aussi pour la décorer on va faire ça ensemble je pense donc voilà bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi j'aime bien ce petit format je trouve ça sympa et donc voilà bah écoutez je vous souhaite de passer une bonne fin de journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite au revoir je vous dis à très bientôt